Bonjour Sibon, bonjour Olivier, merci infiniment de venir nous rendre visite sur le store de la boîte noire des guitar lag au coeur du printemps de Bourges. Alors c'est la grande fête de la musique comme chaque année au mois d'avril ici. C'est la première fois qu'on vous rencontre et on est très heureux de vous avoir, je vous remercie encore. Comme à l'accoutumée, la petite histoire de Aaron, votre rencontre elle s'est passée comment entre vous deux ? L'autre rencontre date d'il y a à peu près 5-6 ans, on s'est rencontré via une amie qu'on a en commun qui s'appelle Vanessa Filo qui a fait les pochettes de nos albums, les clips et a une séance de travail avec elle parce que je faisais de la musique avec elle en fait et Simon lui avait écrit 2-3 textes. En fait Simon est venu voir comment se passait une séance d'enregistrement chez moi. Tout simplement. Donc voilà c'est vraiment la première fois qu'on s'est vus et d'ailleurs à cette séance on s'est dit essayons de faire un... On avait tous les deux envie de faire un autre prochain musical. Directement comme ça ça a été... Oui parce qu'en fait pour s'amuser on a fait un morceau avec deux voix donc Vanessa et Simon, juste comme ça pour essayer et pour quelqu'un qui n'avait jamais chanté j'ai un peu... Je trouvais qu'il avait un grand nouveau quand même super intéressant etc. Et puis on avait tous les deux envie de monter un nouveau projet donc ça tombait bien. Ouais. On le servit un mois après pour faire un premier morceau. Et puis c'était parti quoi. Et depuis vous n'êtes plus quitté. Alors vous vous êtes fait connaître tout le monde sait sur U-Turne avec bon il y avait le film Je vais bien ne t'en fais pas. Ça ça a été je pense un tremplin sympathique et le public a du coup pu apprécier l'album dans son ensemble il n'y a pas eu que ce titre. Peut-être que des fois certaines personnes peuvent se réduire à voilà quelque chose d'un peu médiatique mais le public a vraiment fait connaissance avec votre univers. Comment vous partagez le travail ? Alors il y a la voix, les instrus, vous travaillez, vous composez comment en fait ? Comment vous vous partagez tout ça ? C'est assez anarchique en fait on n'a pas de on n'a pas de loi particulière ou de façon de travailler. La seule idée c'est de se porter, de se laisser porter par les morceaux. Que le texte et la musique racontent la même chose, que ce soit fusionnel. On ne veut pas plaquer des textes sur des musiques. C'est vraiment l'idée de raconter quelque chose ensemble. Et puis après c'est vraiment il y en a un qui trouve un refrain, l'autre arrive avec un couplet ou on trouve un instrument, bah tiens cet instrument là pourrait aller, enfin voilà il n'y a pas de on n'a pas d'école. C'est quelque chose qui s'imbrique un peu comme des legos j'allais dire voilà il y a des choses qui arrivent. Moi c'est ça on expérimente des choses, puis vu qu'on fait ça vraiment chez moi en home studio, il n'y a pas de regard, il n'y a pas d'ingestion ou quoi que ce soit, du coup on s'en fout, on essaie des choses. Voilà vous êtes libéré de la conduite qui tourne aussi. Et ça se sent dans ce que vous faites de toute façon, qu'il y a effectivement beaucoup de liberté. Ça permet en tous les cas d'avoir beaucoup de recul, de revenir sur les morceaux, etc. C'est important. Alors là on est sur la tournée de l'album Birds in the Storm. Juste petite question sur la pochette parce que Birds in the Storm quand on voit un cheval, j'allais dire, qui est là dans un espèce d'univers de feu. C'était une histoire de métaphore en fait. Ce cavalier avec son animal au milieu du feu, on voyait ça comme une métaphore sur l'extrême fragilité qui ont fait tout parti d'un tout quoi. Et cette photo, c'est une vraie photo, c'est un reportage, c'est tiré d'un reportage en fait. Donc il n'y a pas eu de trafic de Photoshop ou du tout à quoi. Et c'est toute la force de la photo, c'est cette réalité qu'on peut saisir parfois, enfin cette poésie qu'on peut saisir parfois dans la réalité du quotidien juste si on a le bon angle de vue. Et c'est là dessus qu'on voulait se diriger en fait. Il y a de la beauté partout, de la force partout, des choses complètement surréalistes un peu partout. Il suffit de déclencher le bon moment, au bon endroit et voilà. Donc là c'est une vraie photo, c'est important de le signaler. C'est ça la force de nous quand on a trouvé cette photo. On cherchait une poésie du quotidien comme ça. On voulait aller à l'extrême inverse de ce qu'on avait fait pour la pochette du premier album. Et comme l'image c'est assez important pour nous dans nos titres, dans notre musique, on voulait trouver la photo, enfin la pochette qui illustrerait un petit peu l'ensemble de notre album quoi. L'idée qu'on fait partie, qu'on le veuille au nom d'un tout et que tout est relié. Voilà ce cavalier autant que le feu qui l'entoure quoi. D'accord. Bien, voilà une explication en tout cas. J'ai lu des petites choses comme ça, disant que c'était plus électro. Comment vous... Bon ça je sais pas, après je pense que les gens ils mettent leur petite cuisine. Mais t'as envie de, voilà faut mettre des qualificatifs des choses. Mais nous on a pas vraiment, on a fonctionné exactement de la même manière pour le premier album et pour le deuxième album. C'est à dire comme disait Olivier tout à l'heure en home studio, tous les deux devant nos machines. Après la seule différence c'est qu'on a eu une tournée assez conséquente et assez intense pour le premier album. Et ça nous a apporté des choses dans la création, dans l'inspiration, dans tout ce qu'on a traversé. Voilà donc on a eu ce besoin peut-être un peu plus massif, un peu plus énergique dans le deuxième album. On avait besoin de mettre toute cette intensité qu'on avait vécu en tout cas. Mais on se pose pas des questions de style avant. Enfin on se dit pas tiens cet album là on va mettre un peu plus de guitare. C'est souvent derrière que les gens ont envie de mettre les choses dans les boîtes quoi. Oui mais c'est vrai que ça vient assez naturellement. Je pense qu'un morceau calme va appeler un morceau un peu plus chargé après etc. Alors pour parler d'instru justement, peut-être que la guitare tout à coup prenait peut-être une place particulière. Oui mais c'est toujours dans l'idée qu'on avait... En fait on part du texte et de ce qu'on veut raconter et puis ensuite ça s'illustre mieux comme ça ou comme ça. Mais ce serait mentir de dire qu'on se dirige dans un truc bien défini. Tout d'un coup on était plus attiré par les guitares sûrement parce que sur le premier album et la première tournée on en a presque pas fait. Il y a un moment où on faisait de la musique qui sont... C'était un nouvel instrument, une nouvelle chose à découvrir. C'est ça ouais. C'est un peu le... On sent qu'il y a un pivot là où ça tourne autour de ça beaucoup. Ouais c'est vrai. Ouais c'est sympa, c'est sympa. Ça et puis les voix aussi où on a bossé beaucoup les textures des voix. Parce qu'on se libérait de certaines choses aussi quoi. On avait envie d'expérimenter d'autres choses. Moi je sais que je voulais voir prendre ma voix comme un instrument aussi. Pas seulement comme un vecteur de texte que j'avais vachement fait pour le premier album. Donc voilà. Bien. Alors là, printemps de Bourges. À suivre dans les semaines, les mois. On peut vous retrouver tout l'été un peu partout. On fait pas mal de festivals. Les vieilles charrues. Voilà on a parlé tout à l'heure ensemble. Ouais ouais. C'est assez cool ce qui nous arrive. On pensait pas que ça durerait en fait. Et c'est plaisant de voir qu'on peut continuer comme ça. Et que les gens se déplacent toujours. Oui oui. Tout en gardant une intégrité, une liberté de façon dont vous expliquez bien de fonctionner. C'est la base. C'est la base. Et cette sincérité je pensais aussi que le public continue effectivement. Voilà. Mais je pense que ça en fait partie en tout cas. Ce n'est que mon avis personnel et modeste. Je vous remercie infiniment d'être passé nous voir. Merci. Et puis bah on vous souhaite bonne route. Bonne route à l'album et bonne route à la tournée. Merci infiniment. Au revoir. Merci. Merci.